Bonjour et bienvenue sur la chaîne du site Par la Foi. Nous voici dans le premier cours sur les pères apostoliques. Si vous avez suivi l'introduction de ce cours, vous savez de quoi je parle, sinon je vous invite à rattraper votre retard. Alors que je préparais ce cours, je me demandais quel format adopter pour ces vidéos. Après pas mal de réflexions, j'ai décidé d'adopter une approche relativement exhaustive. J'envisage donc de survoler l'intégralité des textes qui existent pour chaque période, ou du moins l'intégralité des auteurs, et pour chaque texte j'essaierai d'aller au-delà de l'introduction et de vous proposer aussi quelques analyses. Néanmoins, à la fin de chaque série, je compte proposer des vidéos un peu différentes et peut-être susceptibles d'intéresser un public plus large. Par exemple, après cette série sur les pères apostoliques, qui comportera pas mal de vidéos précises et allant dans le détail, je ferai probablement une vidéo plus courte, par exemple les pères apostoliques en douze minutes, ou tout ce que vous devez savoir sur les pères apostoliques, qui reprendra les éléments essentiels. Je proposerai aussi des vidéos thématiques, par exemple à quoi ressemblait un culte chrétien au deuxième siècle. Bref, dans un premier temps, on va aborder les choses pères par pères, texte par texte, puis des vidéos un peu plus transversales et thématiques, et enfin des vidéos grand public. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce projet, si vous avez des suggestions ou des questions, des sujets qui vous intéressent particulièrement chez les pères. Et bien entendu, n'hésitez pas à soutenir le projet via notre page Tipeee, qui se trouve en description, ce qui me permettra de continuer ce cours et de lui permettre de se dérouler comme prévu. Alors, sans plus tarder, tournons-nous vers notre premier père de l'église et premier texte, l'épître de Clément de Rome au Corinthien. Alors, avant de parler de cet épître, je vous suggère rapidement quatre façons pour vous de la lire. Premièrement, il y a la superbe édition « Premiers écrits chrétiens » dans la bibliothèque de la Pléiade, alors ça sera du plus bel effet sur vos étagères, et ce volume contient énormément de ressources précieuses en dehors de cet épître de Clément de Rome. Sinon, vous pouvez considérer l'édition de référence, celle de la collection « Sources chrétiennes », qui contient le texte en français avec l'original grec et une très belle introduction. Troisièmement, vous pouvez prendre le volume des Pères apostoliques aux éditions du Serre, donc il y a eu différentes rééditions, et la dernière diate d'Hidéa quelques années. Et puis dernièrement, je vous ai trouvé une édition français-grecque de qualité, libre de droit, que vous pouvez donc lire gratuitement en ligne sur notre site parlafoi.fr. Le lien se trouve en description. J'en profite pour vous dire que vous retrouverez aussi sur notre site et en description un plan de lecture des Pères qui vous permettra sur environ un mois, et à raison de sept pages par jour, de lire l'intégralité des Pères apostoliques. Ces précisions étant faites, parlons donc de cet épître. Il s'agit de l'un des plus anciens écrits chrétiens. En bref, c'est une épître que Clément, l'un des responsables de l'église à Rome, écrit à l'occasion d'une division survenue dans l'église de Corinthe, afin de ramener cette église à l'unité. Nous reviendrons en détail sur son contenu, mais à ce stade, disons quelques mots de son auteur. L'attribution de l'épître n'est pas si évidente. Premièrement, la lettre est écrite à la première personne du pluriel et ne contient aucun nom d'auteur. Il pourrait donc s'agir d'un groupe de responsables de l'église de Rome écrivant à l'église de Corinthe. Toutefois, la fluidité du propos laisse entendre qu'un auteur unique a écrit au nom de ce groupe. Par ailleurs, l'intégralité des autres Pères qui traitent de cet épître, l'attribue à un certain Clément comme porte-voix, mais la cite bien comme épître des Romains aux Corinthiens. On a tenté un temps de l'identifier à Flavius Clemens, de l'entourage de l'empereur Domitien, qui aurait été chrétien, mais cette attribution n'est plus retenue aujourd'hui. Origène identifie déjà ce Clément à celui qui est mentionné dans l'épître de Paul aux Philippiens, mais cette identification ne repose que sur l'identité des noms, et le prénom Clément était fort courant à cette époque. Ainsi, le plus probable est que ce Clément soit celui mentionné par Irénée comme ayant exercé l'épiscopat à Rome. Euseb de Césarée d'ailleurs identifie ce Clément de Rome au Clément mentionné dans l'épître aux Philippiens. Irénée déclare à propos de ce Clément, Clément avait vu les apôtres eux-mêmes, il avait été en relation avec eux, car il restait encore à l'époque beaucoup de gens qui avaient été instruits par les apôtres. En bref, vous pouvez retenir que l'auteur de cet épître était un certain Clément, qui était l'un des anciens de l'église de Rome, et qu'il écrivait en leur nom à l'église de Corinthe. Après l'auteur, vient la question de la date. L'épître mentionne à son début des calamités qui sont survenues récemment. En raison de cette mention, beaucoup ont placé la rédaction de cet épître à l'an 96, après les persécutions sous Domitien. Toutefois cette section demeure peu précise. Malgré tout, il est à peu près certain que l'épître date des années 90. En effet, la persécution sous Néron est mentionnée par Clément comme passé. Clément fait référence à des personnes établies par les apôtres sur les églises comme étant encore en vie, mais mentionne les apôtres comme n'étant plus de ce monde. Par ailleurs, le grand spécialiste protestant en statistique Joseph Barber Lightfoot, ou JB Lightfoot, a démontré que Polycarpe, un père apostolique du IIe siècle, citait et connaissait l'épître de Clément. Dans son travail monumental sur ce sujet, puisque Lightfoot a publié plus de 2000 pages en trois volumes uniquement sur les pères apostoliques, il répertorie tous les auteurs qui ont cité l'épître de Clément. Parmi les témoignages les plus anciens, on compte une lettre de Denis de Corinthe, vers l'an 170, qui est adressée aux Romains, et dans lequel il déclare, à propos d'une lettre que l'église de Rome leur avait écrite, nous la conservons toujours pour la lire comme un avertissement, de même que la première lettre qui nous a été écrite par Clément. C'est des propos rapportés par Euseb de Césarée dans son histoire ecclésiastique. Nous avons un témoignage plus ancien encore, en effet dix à vingt ans plus tôt, et Jésipe de Jérusalem s'est rendu à Corinthe, toujours selon Euseb de Césarée, et il y fit la connaissance de cet épître, qu'il date d'ailleurs du temps de Domitien. Ainsi, elle était bien connue au deuxième siècle, et date donc vraisemblablement de la fin du premier siècle. En bref, vous pouvez retenir qu'il s'agit d'un des textes chrétiens les plus anciens, en dehors du Nouveau Testament, écrit au siècle même des apôtres, et vraisemblablement après les persécutions survenues sous Domitien. Cet épître nous dit l'édition source chrétienne, si l'on met à part le cas complexe de la didachée et le premier en date des textes patristiques. Au-delà de son ancienneté, l'appréciation dont elle a joui dans l'Antiquité nous montre toute son importance. Euseb nous apprend en effet qu'elle était lue dans d'autres églises que celle de Corinthe, même à son époque. Mais cette illustre épître donc, qu'est-ce qu'elle raconte ? Eh bien, en résumé, si vous vous souvenez bien de votre lecture du Nouveau Testament, parce qu'après tout, toute étude de l'Église primitive doit débuter par là, vous avez sûrement en tête la façon dont l'Église de Corinthe était divisée déjà du temps des apôtres. Eh bien, d'ailleurs Clément fait référence aux Épitres de Paul aux Corinthiens. Eh bien, du temps de Clément, il semble que l'Église de Corinthe ait tout bonnement mis dehors ses anciens à l'instigation de quelques personnages. Considérez ces extraits. Les Romains, dans cet Épitre, disent qu'ils ont entendu parler des affaires en litige parmi vous, de cette sédition qui n'a ni droit ni place parmi des élus de Dieu, œuvre de souillure et d'impiété, qu'une poignée d'individus a commencé. Et le feu qu'ils ont allumé, ils l'ont porté à un tel degré de démence que votre nom révéré, célébré, justement aimé de tous, s'en trouve grandement décrié. Un peu plus loin, l'Épitre dit « C'est une honte bien aimée, une honte par trop grande, c'est indigne d'une conduite soumise au Christ qu'on raconte que l'Église de Corinthe s'est révoltée contre ses presbytres à cause d'un ou deux individus. Et le bruit n'est pas venu seulement jusqu'à nous, mais aussi jusqu'à ceux qui ne partagent pas notre foi, de sorte que le nom du Seigneur est blasphémé à cause de votre folie et que vous vous exposez vous-mêmes à des dangers. » Irénée de Lyon résume ainsi la situation. « Du temps donc de ce Clément, dit-il, une grave révolte se produisit chez les frères de Corinthe. L'Église de Rome envoya aux Corinthiens un écrit très important pour les réconcilier dans la paix et pour renouveler leur foi. Clément semble penser que le motif de cette rébellion est la jalousie, et il parcourt divers exemples bibliques de jalousie comme Cain et Abel, Jacob et Esaü, Joseph et ses frères, mais aussi les martyrs de Pierre et de Paul causés selon lui par la jalousie des Juifs. Clément n'énumère pas simplement les exemples de jalousie, mais invite à la repentance et déroule sous les yeux des Corinthiens de meilleurs exemples à imiter, mentionnant Noé, Lot, Abraham, Raab par exemple. Environ un quart de l'épître est composé de citations de l'Ancien Testament. On peut y voir une leçon à pastorale, il n'y a rien de tel que l'écriture pour fournir des analogies, des exemples, des exhortations, à même de conduire à la repentance. On peut aussi constater combien les premiers chrétiens voyaient l'Ancien Testament non pas comme la partie périmée de la Bible, mais comme un texte bien actuel pour l'Église. Ils parlent des croyants de l'Ancien Testament comme « nos pères », ils appellent leur histoire « notre tradition ». Il est difficile d'établir un plan de l'épître, les plans proposés par les spécialistes sont contradictoires, et ça témoigne de la nature assez libre de la construction, avec pas mal de digressions, des inclusions d'enseignements qui ne sont pas contextuelles au sujet qu'ils traitent, peut-être même des sections qui sont issues de thèmes favoris parmi les prédications à Rome. Il faut donc se garder de lire l'épître avec un plan trop précis en tête, mais les grandes lignes proposées par source chrétienne me semblent tout de même utiles. Donc on trouve au début un préambule dans les chapitres 1 et 2, puis Clément ouvre sur le thème de l'épître, à savoir la jalousie. Une première section traite des vertus à pratiquer, auxquelles répondent la fidélité de Dieu. Là, on est arrivé à peu près à la moitié de l'épître, et dans la deuxième moitié, il y a deux grandes sections, une qui parle de la discipline communautaire, et puis une qui suit, qui applique ces principes généraux de discipline à des exhortations plus pressantes, plus directes, qui concernent directement la situation à Corinthe. Et puis, l'épître parvient à sa fin avec une grande prière qui s'étend sur trois chapitres, et une conclusion avec des salutations, quelque chose d'assez classique. Sur notre site, parlafoi.fr, je vous propose un résumé personnel, chapitre par chapitre de l'épître, utile pour vous retrouver dans une section que vous chercheriez. Vous retrouverez, encore une fois, le lien en description. Clément utilise plusieurs sources dans son épître. La Bible, évidemment, comme je vous ai dit, un quart de l'épître est composé de citations de l'Ancien Testament. Et la raison pour laquelle il le fait, c'est qu'il pense que les écritures sont inspirées. Au chapitre 45, il dit qu'elles sont saintes, qu'elles sont véridiques, qu'elles viennent du Saint-Esprit, qu'elles ne contiennent ni injustice, ni fausseté. D'autres sources de Clément sont la tradition juive et l'histoire païenne et chrétienne. Il y a eu beaucoup d'écrits et de débats à ce sujet sur l'épître de Clément, donc je ne rentre pas dans les détails. Mais au chapitre 55, il mélange des exemples païens dans les trois premiers versets, l'histoire de Judith et Holoferne, qui vient du livre de Judith aux versets 4 et 5, et puis finalement l'exemple d'Esther à la fin du chapitre. J'aimerais maintenant qu'on se tourne vers l'étude de divers thèmes de cet épître, en mettant l'emphase sur des thèmes d'intérêt pour l'apologétique protestante, puisque c'était l'un des objectifs annoncés de ce cours. Et le premier thème qui me semble pertinent d'aborder, c'est la justification chez Clément de Rome. L'étude la plus récente et la plus complète sur ce sujet, c'est celle parue en 2017 chez De Gritter, la justification au deuxième siècle par Brian Arnold, qui consacre environ 20 pages à la justification dans cet épître. Au chapitre 32 en particulier, Clément aborde la justification dans une section qui se situe entre deux autres mettant l'emphase sur les bonnes œuvres. En effet, l'essentiel de la lettre consiste à exhorter les Corinthiens à conformer leur vie aux vérités révélées. Mais alors qu'il s'efforce d'appeler à la piété et qu'il multiplie les exemples de piété, Clément sent qu'il est nécessaire de rappeler sur quelle base la justification s'opère. Et c'est ce qu'il fait, comme je le disais au chapitre 32. À les considérer un par un, avec sincérité, dit-il, l'on découvre la magnificence des dons accordés par Dieu. De Jacob, en effet, sont sortis tous les prêtres et lévites qui servaient à l'autel de Dieu. De lui est né selon la chair le Seigneur Jésus. De lui sont issus par Judas les rois, les princes et les chefs. Quant au reste de ces tribus, elles ne sont pas en petit honneur. Suivant la promesse de Dieu, la postérité sera comme les étoiles du ciel. Tous ont été revêtus de gloire et de puissance, non point par eux-mêmes, ni par leurs œuvres, ni par la justice de leur conduite, mais par la volonté de Dieu. Nous aussi, par conséquent, qui avons été appelés en Jésus-Christ par cette même volonté, ce n'est point par nous-mêmes que nous sommes justifiés, ni par notre sagesse ou notre intelligence ou notre piété, ni par les œuvres accomplies dans la sainteté de notre cœur. C'est par la foi, et c'est par elle que le Dieu Tout-Puissant a justifié tous les hommes qu'il a justifiés depuis le commencement. A lui soit la gloire dans les siècles des siècles, ainsi soit-il. Cette foi qui mène à la justification n'est pas une foi générique, mais une foi en Jésus-Christ. Ainsi, l'étude que je mentionnais affirme à la page 34 « La foi a un objet » chez Clément. Il ne s'agit pas d'une foi générique en Dieu, il le dit très clairement au chapitre 36 « Telle est la voie bien-aimée où nous trouverons notre salut, Jésus-Christ, le grand prêtre qui présente nos offrandes, le défenseur et le secours de notre faiblesse. Celui qui est justifié l'est par la foi en Jésus-Christ. » Ainsi, commentant le chapitre 32, cette étude affirme « Le fait que cette déclaration ne soit pas assortie d'une réserve montre que Clément adhère à une forme primitive de sola fide ». Sola fide étant une formule qui résume la position protestante sur la justification. D'une manière similaire à ce que Paul fait lorsqu'il passe de Romains 3 à 5, où il a exposé la justification par la foi, à Romains 6, où il insiste sur la nécessité d'une vie sainte. Clément sent, après avoir magnifié la grâce, la nécessité de rappeler que cela ne doit pas pousser à la paresse. Il dit donc « Que ferons-nous donc, frères ? Allons-nous renoncer à faire le bien ? Abandonner la charité ? Qu'à tout jamais le maître nous préserve de ce malheur ? A-t-on-nous plutôt de mettre notre zèle et notre ardeur à accomplir toute œuvre bonne ? » Et l'édition des sources chrétiennes commente ce passage « Il réagit en pasteur et en moraliste devant le danger d'un quiétisme qui resterait inactif devant le bien ». Par ailleurs, soulignons que Clément ancre ce salut dans l'élection divine, et c'est un autre thème que j'aimerais aborder à propos de cet épître. Si vous vous souvenez bien, Clément qualifie dès sa salutation les Corinthiens d'élus de Dieu. Au chapitre suivant, il rappelle aux Corinthiens leurs bonnes œuvres passées, et notamment comment ils luttaient jour et nuit, afin que soit sauvé le nombre des élus de Dieu. Il considère donc qu'il y a un certain nombre d'élus, et que l'objet des efforts passés des Corinthiens était leur salut. Le thème d'un dessein divin préparé dès avant notre naissance apparaît encore en d'autres termes au chapitre 38. Et enfin, en introduction de la grande prière que je mentionnais plus tôt, Clément fait à nouveau mention du nombre des élus, priant que Dieu maintienne intact ce nombre. Un autre élément pertinent à relever, et un autre thème que j'aimerais étudier avec vous, c'est ce que cet épître nous apprend sur la gouvernance de l'Église primitive. Premièrement, nous voyons tout au long de l'épître uniquement deux offices, comme dans le Nouveau Testament, les évêques, au pluriel, et les diacres. Évêques et anciens sont interchangeables, et il y a une pluralité d'évêques. Par exemple, au chapitre 42, il affirme que les apôtres établirent des évêques et des diacres, sans mention d'un office distinct de prêtre ou ancien. Au chapitre 44, il désigne tour à tour par évêque et prêtre les mêmes personnes, évêque ou presbytre. Or, l'intérêt apologétique de cette remarque, c'est qu'il ne peut pas y avoir de papauté à l'échelle universelle s'il n'y a pas premièrement d'évêque unique, distinct de l'ancien et du prêtre, à l'échelle locale. Or, l'inexistence d'une telle distinction est reconnue par l'écrasante majorité des spécialistes. Ainsi, par exemple, Source Chrétienne commente « On ne voit pas que Clément fasse une distinction entre les fonctions des épiscopes et des presbytres, et il est assez intéressant qu'il attribue à ces derniers l'épiscopée ». C'est-à-dire qu'il attribue aux presbytres, aux prêtres, aux anciens, l'épiscopée, le fait d'être évêque. Philippe N., dominicain et professeur de patrologie à l'Université catholique de Lille, dit dans son commentaire de l'épître à propos des termes évêque et ancien, « Le vocabulaire change, mais les personnes désignées sont les mêmes ». Hubertus Dromner, dans son ouvrage « Les pères de l'église », dit à la page 60 que l'épiscopat monarchique fait défaut dans cet écrit. Le grand historien français des religions Simon-Claude Mimouni affirme ainsi que la lettre témoigne que l'organisation, en une hiérarchie tripartite avec un évêque et des presbytres et des diacres, n'était pas encore définitivement en place dans la capitale impériale à la fin du 1er siècle. C'est l'organisation en une hiérarchie bipartite, attestée sans doute 10 ou 20 ans plus tôt en 1 Pierre 5, verset 1 à 5, avec des presbytres évêques et des diacres qui y est encore de règle. L'équivalence globale entre presbytres et roi, c'est-à-dire les presbytres et anciens, et épiscopoi, c'est-à-dire les évêques et surveillants, peut se déduire de l'épître aux corinthiens, et il mentionne les sections que j'ai mentionnées. Le dictionnaire des papes d'Oxford dit de même, sa lettre suggère que l'épiscopat monarchique n'avait pas encore émergé. Nous voyons pour la première fois, et c'est un autre point à relever par rapport à la gouvernance de l'Église, qu'il y a notion d'un ministère ou d'un office ordinaire qui succède à l'office extraordinaire et fondateur que sont les apôtres. Les apôtres ont établi des anciens, nous dit-il, et ont établi aussi comme règle qu'après la mort de ces anciens, il faudrait que d'autres soient désignés. Cela nous permet au passage de remarquer que la charge d'anciens est considérée par Clément comme étant une charge à vie, à moins d'en déchoir par une faute. L'autre élément important, c'est qu'on n'a pas d'informations sur la façon dont cette pluralité d'anciens doit connaître une succession, mais comme le relève Jean Calvin à propos des écrits de Cyprien, on peut relever aussi à propos de cet épître que le consentement du peuple jouait un rôle important dans l'établissement des anciens des églises. La multitude semble d'ailleurs pouvoir être consultée pour la mise sous discipline des sédicieux, puisqu'il invite les fauteurs de troubles à se ranger à la vie du plus grand nombre. Ainsi, Sources Chrétiennes note « Il ne faudrait pas croire que la succession apostolique soit conçue par Clément comme une sorte de schéma linéaire où les ministres succéderaient aux ministres. Rien ne semble cette fait sans le consentement de l'assemblée ». Dernièrement, cet épître est un témoignage de la communion entre les églises. Les églises avaient un souci mutuel et une responsabilité mutuelle, de telle sorte que les responsables d'une église adressent des exhortations aux responsables et aux membres d'une autre église. L'introduction de l'épître laisse d'ailleurs entendre que ce sont les corinthiens eux-mêmes qui ont eu l'initiative de demander conseil, probablement les anciens lésés dans cette rébellion qui ont eu cette initiative. Suivant l'exemple des apôtres d'ailleurs, l'église de Rome ne se contente pas d'envoyer une lettre, mais aussi des hommes approuvés pour assister Corinthe dans cette situation. Après l'étude de ces thèmes, j'aimerais relever quelques informations que cet épître nous apprend sur le christianisme des origines. Premièrement, cet épître témoigne d'une proximité particulière entre Rome et Corinthe. L'église de Corinthe, qui est une ville d'Asie, se tourne pourtant naturellement vers Rome dans cette difficulté. Pourquoi cela ? Eh bien, Corinthe est en fait une colonie romaine, et à l'époque où Clément écrit, la ville de Corinthe est composée d'au moins 70% de Romains et seulement 10% de Grecs, avec une incertitude sur les 20% restants. Cette ville a quelque chose d'exceptionnel dans le monde antique, sur le plan ethnique, étant comme une île romaine au milieu des Grecs, comme le montre la récente étude de Marcine Pollack sur les changements ethniques et culturels à Corinthe. Par ailleurs, une épître de Denis de Corinthe nous apprend que l'église de Rome avait soutenu financièrement l'église de Corinthe, et que les deux églises considéraient avoir été enseignées directement par Pierre et Paul. Bien que Rome ne soit pas l'église la plus proche de Corinthe, il demeurait naturel que Corinthe se tourne vers Rome. Ainsi, le critère géographique ne primait pas tous les autres, semble-t-il, dans l'interaction entre les églises antiques. Cette lettre de Denis de Corinthe elle-même témoigne que les églises de Rome et de Corinthe ont continué d'entretenir une correspondance tout au long du IIe siècle. Un autre élément intéressant dans cette lettre, c'est la grande prière, justement, que je mentionnais tout à l'heure, puisque plusieurs spécialistes font remarquer que cette prière est formelle, et qu'elle nous donne un aperçu des prières liturgiques ou publiques qui avaient cours dans l'église de Rome à cette époque. Alors cette lettre a une structure assez nette, elle commence par une invocation où l'auteur énonce des attributs de Dieu et mentionne à cette occasion pas mal de citations de l'Ancien Testament, encore une fois. S'en suivent des requêtes assez diverses, puis une section de louanges où il rappelle les attributs de Dieu qui est fidèle, juste, admirable, sage, toute intelligence, etc. Ensuite, il y a une section de confession où il prie pour la rémission des péchés. Il y a d'ailleurs ensuite une brève prière pour être délivré des persécuteurs, et puis une longue prière pour les autorités afin qu'ils puissent exercer leur pouvoir de façon juste, conformément à la volonté de Dieu. Et la prière se conclut par une doxologie finale et un amène. D'ailleurs, l'épître contient de multiples doxologies, j'en ai compté une bonne dizaine. Un autre élément intéressant dans cet épître, c'est l'usage de typologie. En effet, l'auteur rappelle l'épisode de Rahab chez les espions. Vous savez, dans le livre de Josué au chapitre 2, les espions israélites se réfugient en Canaan chez la prostituée Rahab, et à cette occasion, il lui donne comme signe d'accrocher un ruban rouge à sa fenêtre pour que, lors de la conquête de sa ville, sa maison soit épargnée. Eh bien, Clément y voit une analogie avec le sang du Christ, qui, de la même façon, est la bannière qui donne d'échapper au jument un signe de salut pour ceux qui se confient en lui. Un autre élément que j'ai trouvé intéressant dans cet épître, c'est l'usage de formules trinitaires. Il y en a au moins deux reprises dans l'épître, et Lightfoot fait remarquer à propos de la deuxième qui s'affiche à l'écran, que Clément reprend le serment courant dans l'Ancien Testament, l'éternel est vivant, mais qu'il remplace cela par la formule trinitaire, aussi vrai que Dieu est vivant, vivant le Seigneur Jésus-Christ et le Saint-Esprit, etc. D'ailleurs, au chapitre 16, il y a des formulations qui supposent la préexistence du Christ, et c'est une preuve assez claire que la Trinité existait avant le Concile de Nicée. Si vous avez lu quelque part sur internet, comme c'est courant de le faire, que la Trinité a été inventée lors du Concile de Nicée, ceux qui disent de telles choses n'ont pas lu du tout les pères de l'Église. Un autre élément intéressant dans cet épître, c'est des éléments historiques. Cet épître, au chapitre 5, nous donne des détails sur la fin de la vie de Paul et de Pierre, et nous apprend qu'ils sont tous les deux morts en martyr. Par ailleurs, cette section précise que Paul a enseigné la justice au monde entier jusqu'au borne du couchant. Et c'est une indication, il me semble, assez claire que Paul a réussi à atteindre l'Espagne. Si vous avez lu l'épître de Paul aux Romains, vous savez que c'était un de ses projets, il le mentionne aux Romains, et bien il semblerait, dans cet épître, qu'il ait réussi à atteindre l'Espagne. Enfin, une dernière remarque plutôt anecdotique, l'épître de Clément mentionne au chapitre 25 l'histoire du phénix. Il mentionne le phénix comme une histoire d'un oiseau qui, tous les 500 ans, un oiseau de flamme qui ressusciterait de ses cendres. Quand Clément mentionne ça, il ne mentionne pas ça comme un miracle, mais comme un fait d'histoire naturelle auquel il croyait. Il en Egypte. Lightfoot montre que cette histoire du phénix était aussi citée par Tertullien, Cyril de Jérusalem, Ambroise, Ruffin, d'autres pères qui connaissaient mieux les égyptiens sont plus prudents, notamment Origen. Grégoire de Naziance et Augustin expriment aussi une réserve sur la véracité de ce mythe. Quoi qu'il en soit, le phénix est devenu dans l'art chrétien un symbole de résurrection. Voilà, notre survol de cette belle épître touche à sa fin, ce que je trouve particulièrement beau dans l'étude des pères, et j'espère que ce cours vous a donné l'occasion de sentir un peu cela, c'est de réaliser que la foi que nous portons aujourd'hui a traversé les âges. En un sens, je me sens plus proche d'un clément de Rome qui vivait il y a si longtemps parce qu'il vivait sous la seigneurie du Christ, que je ne me sens proche de certains de mes contemporains qui ne suivent pas notre Seigneur. Et je trouve cela aussi glorieux pour le Christ, de songer que depuis sa venue, dans tous les siècles, des personnes ont fléchi les genoux devant lui, et ont cherché à vivre fidèlement pour lui, attentifs à sa parole, se souciant de son église, imitant son exemple. Je vous remercie et vous félicite d'ailleurs pour votre attention. N'hésitez pas à me dire ce qui vous a intéressé dans ce cours, vous retrouverez toutes les informations pour lire l'épître, pour accéder à un résumé, et pour soutenir la chaîne en description de cette vidéo. On se retrouve bientôt pour parler d'un autre texte des Pères Apostoliques, et en attendant, je vous laisse avec la bénédiction avec laquelle Clément conclut son épître, à savoir que la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec vous, et avec tous les élus que Dieu a appelés en tout lieu par lui, à qui soit l'honneur, la gloire, la puissance et la majesté, le trône éternel depuis le commencement jusqu'à la fin des siècles. Amen.